Dans une première partie, nous allons analyser les mouvements d'un mobile. Et dans la deuxième partie, nous allons étudier les différents types de chocs. Allez, c'est parti pour les explications. Je vais à présent vous présenter le matériel nécessaire au TP. Nous disposons donc de deux mobiles que nous pouvons placer sur le mode consendaire de cette manière, ainsi que de plusieurs masses de 100 grammes qui seront placées sur les mobiles comme ceci, ainsi que de plusieurs masses d'un gramme qui pourront être reliées sur le mobile à l'aide d'un fil. Et enfin, nous disposons de plusieurs butées de chacune 4 grammes qui seront placées sur les mobiles de cette manière. Nous allons à présent vous présenter la suite du TP. Nous allons maintenant étudier le mouvement d'un mobile. Pour ce faire, nous prenons un mobile qui est relié à l'extrémité du banc et qui est aimanté. Ce mobile est relié à une ficelle qui est elle-même reliée à une masse lotte de 1 gramme qui est suspendue dans le vide. Pour lancer l'acquisition, nous appuyons sur F9. Nous pouvons voir que le mobile est attiré par la masse lotte et que sa vitesse augmente au fur et à mesure du temps. Nous allons maintenant exploiter les courbes sur ordinateur. Nous allons exploiter les courbes de position, de vitesse et d'accélération. Nous allons vous montrer comment procéder. Après les diverses acquisitions réalisées, nous obtenons les courbes de position allant de M1 à M5. Nous obtenons aussi les courbes de vitesse. Pour avoir une courbe de vitesse optimale, il faut faire clic droit sur la fenêtre graphique, puis fonction de modélisation et droite de régression. Il faut ensuite sélectionner tous les points. Nous voyons donc la courbe de régression apparaître. Le coefficient A, ici en bas à gauche, égale à 0,0838 mètres par seconde moins 2, représente l'accélération qui reste constante ici puisque la droite de vitesse est une droite linéaire. Nous allons maintenant étudier les chocs. Nous commençons par le choc élastique. Nous prenons un mobile avec une butée et équipé d'une masse de 100 grammes, et d'un autre mobile équipé d'une butée, d'un ressort et de deux masses de 100 grammes. Nous écartons ces deux mobiles et nous les lançons l'un contre l'autre avec une vitesse égale. Nous pouvons observer que le mobile ayant une masse de 100 grammes est éjecté deux fois plus rapidement que le mobile équipé de la masse de 200 grammes. Nous allons à présent étudier les chocs inélastiques. Pour cela, nous plaçons un mobile équipé d'une masse de 100 grammes et d'une douille, et un autre mobile équipé de deux masses de 100 grammes et d'une aiguille. Nous plaçons ce mobile immobile et lançons celui-là à vitesse constante. Nous pouvons constater que l'énergie cinétique n'est pas conservée, tandis que le mouvement total, lui, est conservé. Nous allons maintenant étudier les chocs à explosion. Pour ce faire, nous prenons un mobile équipé d'un ressort et d'une masse de 100 grammes, et d'un autre mobile équipé lui aussi d'un ressort, mais d'une masse de 200 grammes. Nous positionnons les deux mobiles face à face, l'un contre l'autre. Nous les lâchons, et nous pouvons observer que le mobile 1 a une vitesse beaucoup plus importante que le mobile 2. Et voilà, nous en avons terminé avec les explications. J'espère que vous permettront de passer un bon TP et de le réaliser dans de bonnes conditions. En ce qui nous concerne, on retourne au billard. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501